Bonjour à toi petit sorcier, fan de magie et bienvenue dans le monde merveilleux des animaux fantastiques de David Yates. L'histoire c'est celle de Norbert Dragoneau qui débarque dans la ville de New York pour... On ne sait pas quoi, il a sa petite valise, il a ses animaux fantastiques dans sa petite valise. Et il va débarquer dans une période assez sombre où la ville de New York en fait est au milieu d'une crise où en fait les sorciers et les non-sorciers, qu'ils appellent les non-magiciens ou les non-mages, voilà, ils ne savent pas en gros où ça va mener, il y a les non-mages qui se posent des questions sur les sorciers et il y a les sorciers qui se posent des questions sur les non-mages et lui il débarque dans ce contexte-là alors qu'il y a une mystérieuse créature qui terrifie la ville. Voilà. On va éviter d'en placer plus, ça je vous ai placé les 10 premières secondes vraiment et en plus c'est à travers les journaux en gros qu'on a ce contexte-là qui est placé. Pour en parler avec moi, un magnifique sorcier, un aurore, un grand aurore. Ça faisait très longtemps. Ça faisait deux semaines quoi. Hugo Joubert, comment vas-tu Hugo ? Oui bah très bien. Oui, j'essaie de me dire que ça va bien. Valragan tu vas me tuer, il était putain d'attendu celui-là, mais genre quasiment la même hype que Harry Potter 7 l'année dernière, que Star Wars, que Star Wars 7 l'année dernière, enfin c'était démentiel, il y a tout le monde qui attendait que ça, en plus à Nantes nous on a une grosse fanbase, donc résultat il y avait les gars de l'équipe de Quidditch, ils n'en pouvaient plus, ils étaient en train de craquer leur sip, en plus ils vont faire la coupe de Quidditch dans les week-ends à venir, ils n'en pouvaient plus. La folie. Toutes les séances sont complètes à Nantes pour le soir de l'avant-première, enfin voilà, c'était la folie. Donc forcément on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, parce que Steve Close, le scénariste original de la saga Harry Potter, laissait la place à J.K. Rowling à l'écriture pour celui-là, basé donc sur un de ses bouquins, un des moins populaires étrangement, puisque le bouquin n'a pas vraiment rencontré le succès, et les fans ont été assez déçus à la sortie du bouquin, pour avoir rencontré 2-3 fans qui ont lu le livre, ils n'ont pas trouvé ça extraordinaire, les Animaux Fantastiques, certains même le confondent avec un espèce de guide de créature, tellement il y a l'air d'y avoir un problème. Mais voilà, le film était quand même assez attendu, il sortait un petit peu de l'ordinaire, parce qu'encore une fois il y avait un casting qui n'était pas forcément, avec des grosses têtes, qui misait plus sur un casting entre guillemets de seconde main, ou d'acteurs de seconde main, et donc voilà, il y avait toute une hype qui entourait le film, on se demandait vraiment ce que les deux auteurs, donc J.K. Rowling et David Gates, allaient pouvoir en faire. Ce que ça allait donner par rapport à l'attente que ça a créé, quand ça a été annoncé. Et alors, je sais que toi c'était une de tes trois grosses attendonnées, en sachant que la première c'était Suicide Squad, que ça n'a pas marché, que ça n'a pas du tout marché. Ça c'est la deuxième, et la troisième ça sera Star Wars Rogue One. Et je pense que Star Wars Rogue One, bon bref. Et donc, les Animaux Fantastiques. Je suis très content, parce que je m'attendais à ce que j'ai vu sur cet écran pendant quasiment deux heures et demie, c'est-à-dire l'univers, les acteurs, parce que le casting, dès qu'il a été annoncé, m'a énormément plu, l'acteur principal en tête, et même au niveau de l'histoire, j'ai été conquis, et j'ai eu très très peur, même jusqu'au moment de rentrer dans la salle, j'avais vraiment peur qu'ils gâchent cette saga, parce que ça a été possible. Tu disais, ils avaient vraiment un gros potentiel de gâcher en fait l'ensemble. Oui, voilà, c'est ça, c'est comme on a pu le voir sur certaines suites, Terminator par exemple, ou même, sans parler de suite, voilà, Suicide Squad, qui est complètement raté. Mais bon, ça, on en reparlera un jour. Voilà. Mais là, non, ils ont réussi leur objectif, et je suis vraiment très content, même s'il y a quelques points négatifs, mais on en parlera plus tard. Non, pour moi, ça reste quand même un bon film, une bonne suite, entre guillemets. Un bon préquel. Un bon préquel, et ça fait vraiment du bien de voir ça au cinéma. Vraiment. Je te soutiens sur le fait que ça fait vraiment du bien de voir ça au cinéma, parce que ça change, on va dire, des grosses productions hollywoodiennes qu'on a actuellement. En sachant qu'Harry Potter n'est pas vraiment hollywoodien, c'est plutôt anglais, donc ça change un petit peu. Là, là-dessus, il n'y a rien à redire. Ça apporte une fraîcheur et un plaisir au niveau du divertissement grand public. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au cinéma. Ça fait vraiment du bien. C'est frais. Le même vent de fraîcheur qu'il y a eu quand il y a eu Star Wars 7. Quand il y a eu Star Wars 7, moi, c'était un vrai vent de fraîcheur. Il y avait un vrai esprit, il y avait une vraie envie. C'est un peu le même principe. Après, je trouve que ça manque d'ambition. Putain, c'est horrible, parce que ce genre de film, ça ne devrait pas manquer d'ambition. Je trouve que ce film manque d'ambition. Dans sa manière de concevoir l'histoire, dans sa manière de concevoir les personnages, dans sa manière de s'assumer en tant que saga, parce qu'on ne va pas me sortir que les mecs, ils viennent juste d'avoir l'idée de faire 5 films à peine 2 semaines avant la sortie du long-métrage en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. C'est bon, ça fait 5 ans. Ça fait depuis qu'ils ont annoncé les Animaux Fantastiques qu'ils veulent faire absolument une saga immense. Et on va le voir. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai la sensation que c'est encore un one-shot, alors que les mecs savent qu'ils veulent construire 5 films derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait à peu près 45 minutes qu'on débat sur ce sujet. Oh que oui ! Le scénario, donc, signé par J.K. Rowling elle-même, basé donc sur son bouquin, alors moi, en soi, le scénario, le point tout de suite que je vais aborder et que je trouve génial, c'est les personnages. Oui. La construction des personnages, au niveau du caractère, au niveau de la composition et au niveau de la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres, est passionnante. Oui, elle est très 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 bien. Elle est bien amenée, sans que ça tourne ni au ridicule pour certains personnages, ni dans la niaiserie pour les relations entre les personnages. Non, c'est... On sent bien qu'elle a écrit toute une saga avant et que là, du coup, elle n'a aucun mal à pouvoir adapter ses relations au cinéma. Et là, pour le coup, on sent, et c'était un point que toi, tu appuyais beaucoup quand on revenait du film, on sent que c'est aussi fait à la fois pour les fans d'Harry Potter, vraiment, dans le sens âge, j'entends. Ah oui, oui, c'est cela. Dans le sens âge, pas dans le sens pur fanservice, mais dans le sens âge. Non, ça ne tombe pas du tout. On n'est pas du tout dans le fanservice. Ce qui aurait pu être aussi quelque chose qui gâche complètement le film, mais ce n'est pas le cas. C'est clairement... Il n'y a pas de gros clin d'œufs. Le film est sorti pour les gens de ma trange d'âge ou un petit peu plus âgés qui ont grandi avec les Harry Potter et qui avaient besoin d'avoir un petit peu encore cet univers. C'est ça. Et là, c'est... Voilà, au niveau de la relation des personnages, même au niveau du choix des acteurs, c'est clairement... Ça rentre clairement dans mes attentes. Mais ouais, c'est ça qui me fascine. En fait, c'est que là, elle a vraiment pris un contre-pied, on va dire, au niveau de l'écriture. Là où Harry Potter est un film vraiment, au début, entièrement basé sur le personnage central qu'Harry Potter et où on rentre dans le récit par le biais d'Harry Potter. Ici, il y a une vraie envie de construire toute une galerie de personnages, de ne pas simplement en développer un, qui aurait pu être Norbert Dragono, et de laisser, voilà, deux, trois autres personnages graviter autour de lui. Là, on a vraiment un pack. On a vraiment une espèce de meute d'à peu près à six ou sept personnages principaux qui galvanisent le long métrage, qui l'entraînent au niveau de sa narration et de sa dramaturgie, qui nous permettent aussi de rentrer dedans. Il y a un personnage en particulier, celui de Jacob, qui a un moldu qui se retrouve au milieu de l'histoire, qui nous permet émotionnellement de rentrer encore plus facilement dans le récit. Il n'est pas montré dès le début, mais il arrive dans les 10, 15 premières minutes et il nous permet vraiment de nous introduire dans l'histoire et de nous laisser couler. Ça permet aussi de l'univers étant beaucoup plus étendu que celui des Harry Potter, puisque ça ne se passe pas dans le monde, ça permet aussi de très bien présenter cet univers-là. D'un côté, le New York des magiciens et d'un autre côté, le New York des non-magiciens. C'est ça. Donc, la construction des personnages permet de construire aussi l'univers et de toute façon, ce film est... C'est vrai que c'est qu'à partir du cinquième Harry Potter qu'on était vraiment confronté à cette espèce de barrière entre les moldus et les magiciens, même si c'était vaguement évoqué dans le premier avec la gare. Il n'y avait quand même vraiment qu'à partir du cinquième volet où il y avait vraiment cette envie de nous montrer ça. dans les premiers Harry Potter. Oui, voilà, la séquence de la voiture dans le 2. Ça restait quand même très succinct et ça ne nous permettait pas de découvrir le côté non-magicien de Londres. Mais là, oui, et puis le fait de développer son histoire en ne faisant pas simplement un récit entre guillemets anecdotique, mais ce n'était pas vraiment le cas dans Harry Potter puisque par la suite du récit on découvrait que la relation entre Harry Potter et Voldemort permettait en fait de montrer un conflit qui s'étendait presque au monde entier. Là, on est sur une histoire qui dès les premières minutes nous prend parce que cette histoire de crise elle permet à l'histoire d'exister, elle permet surtout aux personnages qui sont plongés au cœur d'elle d'au début être perdus et ensuite au fil du récit de comprendre ce qui se passe, d'en comprendre les retournements et d'arriver à placer entre guillemets le bien et le mal parce que ça, c'est un point qu'elle ne met pas au clair au début, elle ne met pas vraiment de barrière entre le bien et le mal. Elle ne dit pas d'un côté il y a le bien et d'un côté il y a le mal. Elle essaie vraiment de brouiller les barrières et ça c'est intéressant. C'est peut-être aussi quelque chose qui est à apporter par rapport au fait que nous spectateurs ayons grandi, nous qui avons grandi avec les Harry Potter où notre vision était du bien et du mal dans les premiers Harry Potter alors que là maintenant on sait faire des nuances donc il fallait apporter des nuances. Il faut apporter des nuances. Et après, on va le voir, le plus gros point qui me dérange dans ce film dans l'écriture c'est le fait que c'est hyper short. Oui, malheureusement. C'est baqué, c'est rushé des fois. Je te suis sur cette idée-là. C'est rushé. Ils auraient pu faire un film de 3 heures ça aurait tout autant plu aux spectateurs qui attendaient ce film et non, c'est 2h, 2h, 2h10. Mais comme je te le disais, moi c'est ce qui m'a choqué c'est qu'en 2001, une époque qui laissait beaucoup de liberté, on faisait un film pour les gamins et vraiment pour les gamins entre guillemets. Oui, clairement, c'est sûr. Un film de gamins pour 2h30. 2h30 ! Ça te semblait impossible à l'époque. Un film pour les enfants de 2h30. Déjà, quand tu as un film qui s'appelle L'Histoire sans fin qui dure à peu près 2h, les gens étaient en train de se dire « Attends, ça ne va jamais marcher ! » Ils ne vont jamais arriver à faire ça. Ils avaient réussi à Paris et là malheureusement je ne sais pas ce qu'il s'est passé et s'il y a eu des raisons. Et donc là, les personnages sautent d'un endroit à un autre beaucoup trop rapidement et ça n'arrête pas du tout. C'est vraiment dommage parce que derrière, on le développait, il y a des personnages qui sont super bien construits et qui nous permettent de rentrer facilement dans le récit et d'un seul coup on se retrouve avec cette histoire où ils se retrouvent à sauter d'endroit à un autre et puis aussi le problème des points de vue. Les points de vue ne sont pas forcément très bien équilibrés. Il y a des moments où même si ça permet d'ailleurs de brouiller les barrières entre le bien et le mal, ça n'aide pas au niveau de la compréhension des motivations de chacun des personnages. Je trouve. C'est un petit peu dommage. Après, oui, voilà. Il aurait pu facilement faire trois heures. Je pense que ça n'aurait pas pour autant posé de problème. Il s'aurait permis de poser certaines choses qui malheureusement n'ont pas pu être développées ou évoquées. Ou évoquées et du coup, qui mènent au gros problème c'est que le film fait un peu one shot. Voilà, c'est ça. Et on va enchaîner sur la mise en scène de David Yates dont David Yates pour ceux qui n'ont pas trop suivi. C'est le réalisateur du 5, du 6, du 7 partie 1 et du 7 partie 2. Ce n'est pas lui qui a fait les quatre premiers volets. Lui, il a débarqué qu'à partir de la deuxième moitié de la saga. Je ne suis pas convaincu par la mise en scène de David Yates. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a certaines scènes au niveau des décors, au niveau de l'esthétique. Voilà, mais là, par exemple, tu vois, un point que je rappuierais, Stuart Craig, qui était déjà le concepteur des décors dans les premiers Harry Potter, ici, il revient. Les décors sont superbes. Il n'y a rien à en redire dessus. Il a une très belle production design, le film. Mais même au niveau de comment il les montre au travers de la réalisation, je trouve ça bien. Enfin, il faut quand même savoir qu'il a réalisé, voilà, le 5 et le 6, qui sont, pour moi, d'un point de vue personnel, pas bons, ni au niveau de la réalisation, ni au niveau de l'adaptation et de tout ce que tu veux. Alors, moi, tu vois, je trouve que le 5 et le 6 ne sont pas trop mal au niveau de la réelle. C'est plus au niveau de l'écriture que je trouve que c'est foiré. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est... Filtre Sop-Opéra sur le 6. Non, non, non. Le 5 et 6, c'était vraiment, du moins, je trouve pas très bon, voire même carrément mauvais pour le 6. Je n'ai pas honte de le dire. Voilà, je n'ai pas aimé le 6 au cinéma. Alors que j'avais adoré le bouquin. Et non, là, j'ai retrouvé un travail plus au niveau du 7 partie 1 et du 7 partie 2. Un travail de réalisation qui permet de nous montrer quand même cet univers déjà partagé entre magique et non magique. et de suivre tous les personnages. Et non, j'ai trouvé la réalisation correcte. C'est sûr que ce n'est pas révolutionnaire. Il y a certaines fois... Ce n'est pas forcément ce qu'on demande à ce genre de film. C'est too much. Mais dans l'ensemble, ça reste très agréable à voir. Beaucoup plus agréable que certains films qui ont pu sortir cette année. Je ne vais pas reciter Suicide Squad parce que sinon, c'est le charnement. Mais moi, tu vois par exemple ce qui m'a vraiment dérangé entre guillemets dans le film, c'est que le film tâtonne entre plein d'idées. Il a des envies. Il a des passions. On sent que David Yates a envie de se partir dans certaines directions et développer des manières de mettre en scène le film. Il y a notamment une manière que je ne trouve pas du tout réussie dans le film mais il tente quelque chose. C'est la fameuse créature qui apporte le trouble dans la ville. Il utilise une très courte focale qui a tendance vraiment à rendre les angles proches du regard humain. Et ça ne fonctionne pas. Ça fait que le gros du pauvre. Non, non. Je n'ai pas trouvé ça choquant. Au début, j'ai trouvé que ça apportait un côté immersif. Et au bout d'un moment, j'avais la sensation que c'était surfait. On faisait beaucoup trop. Après, c'est toujours la question de la 3D. Et après, je suis désolé, mais quand tu découvres ce qu'est cette fameuse créature, tu te rends compte que cet effet-là n'apporte absolument rien du tout et n'est qu'un jeu entre le spectateur et le réalisateur où il veut te faire croire quelque chose pour te prendre des vessies pour des lanternes. C'est vraiment un pur jeu de manipulation, je trouve, la mise en scène dans ce moment-là. Et par contre, un point sur lequel je trouve que c'est important d'appuyer, Philippe Rousselot et David Gates, donc Philippe Rousselot, le directeur de la photographie, ils ont vraiment fait un joli travail de la photo parce qu'il y a une grosse partie du film qui est filmée nuit et les nuits sont vraiment belles dans ce film. Elles sont vraiment très très bien filmées. Le film est beau, je trouve. Toute la séquence sur la patinoire, toute la séquence sur la lac gelée, elle est superbe au niveau de la lumière. Elle est vraiment très très bien éclairée. Même quand il découvre ce qu'il y a à l'intérieur de la fameuse valise de Norbert Dragono. Il y a un très beau travail de la photo. Et toute la découverte en plus est quasi en plan séquence. On est vraiment sur une découverte où on rentre où il y a des jeux de profondeur de chambre qui se découvrent. On rentre avec eux vraiment dans une valise. On rentre avec Jacob. On rentre avec Jacob. On découvre tout ça. Et c'est très bien fait parce que Jacob, encore une fois, sert de très bon véhicule émotionnel et caractéristique. On arrive à plus se rapprocher de lui que de Norbert Dragono. Et du coup, non, il est vraiment... Il est très bien ce personnage. Moi au final, je trouve ça à la fois un personnage qui est très bien écrit et en même temps, de mise en scène parce qu'on est plongé dedans grâce à lui. Il permet en fait de véhiculer ce qui aurait pu être foiré si ça n'avait été basé que sur le travail de l'esthétisme. Et là-dessus, David Yates, il a vraiment bien joué parce que je trouve que le reste du temps, David Yates, c'est ce qui me dérange en fait. Tu vois, c'est ce qui m'avait dérangé entre guillemets déjà dans la deuxième partie de la saga Harry Potter, c'est que David Yates n'a pas vraiment tenté de choses. Il a réussi à se conforter. Il a réussi à apporter des points de vue émotionnels qui étaient forts. Il a réussi au fil des quatre films à apporter une approche qui permettait de se rapprocher des personnages. Et c'est ça sa plus grande force dans les Harry Potter. C'est qu'il a réussi à faire en sorte de nous relier très profondément émotionnellement avec les trois personnages principaux au fil des quatre films et pas en faisant chaque film un par un comme ça avait été un peu le cas sur la première partie où là on était plus dans le développement de l'aventure qui se basait tout autour des personnages plutôt que dans les personnages. Là, il y a cette même idée sauf que le problème c'est que vu que l'écriture ne commence que justement à placer les personnages la mise en scène trouve moins de sens je trouve. Et c'est là en fait qu'on ressent que David Yates il y a des vraies lacunes au niveau de la construction esthétique et graphique et qui tente des choses. Moi justement j'ai bien aimé d'un point de vue esthétique il y a un ton de légèreté toute la première partie du film et à partir du moment où le film devient un peu plus grave je trouve qu'il y a vraiment une barrière qui est franchie et qui marche. C'est vrai que pour le coup on l'a pas trop appuyé mais le film est vraiment très orienté comédie dans un premier temps plus dramatique dans un second temps et la partie comique est vraiment bien faite. À un moment pendant le film je me suis dit mais si tout le long du film c'est derrière pendant 2h10 on a cette espèce de comédie enfin je me souviens des Harry Potter comme voilà il y a des moments de comédie mais il y a aussi des moments très graves et j'avais peur qu'on les retrouve pas au final on les retrouve et voilà c'est toujours un travail de réalisation mais il marche très bien en comédie tout comme à partir du moment où il traite de sujets graves c'est bien aussi ça marche aussi mais là il y a une vraie scissure entre guillemets il y a une vraie scission dans le film où on sent qu'il y a une première partie qui est très orientée comédie où c'est vraiment avec Jacob New York il y a des bons gags et ensuite il y a une deuxième partie où c'est vraiment orienté beaucoup plus dramatique il y a une espèce de bascule à un moment on ne dit pas laquelle c'est mais il y a une bascule en gros qui amène le film à devenir dramatique et à pas se forcer mais à être obligatoirement dramatique et je trouve ça fonctionne bien cette idée là justement le casting il n'y a aucune faute sur le casting il est superbe ce casting très très bien il mélange plein de têtes qui sortent de tous les côtés qui viennent du monde de la comédie du drame du fantastique enfin de tout et ils ont tous des bonnes gueules le casting est vraiment très très bon des bonnes gueules que ce soit dans les rôles secondaires Colin Farrell qui est super bien qui a vraiment la gueule de l'emploi Ezra Miller qui est juste intriguant comme il faut mais peut-être un petit peu trop absent hélas un petit peu trop absent mais en même temps c'est fait exprès oui quand on sait l'histoire c'est fait exprès oui mais il est quand même un petit peu effacé ouais c'est vrai et Samantha Norton aussi qui est très bien dans un rôle qui lui colle vraiment bien elle fait bien flipper en plus cette femme Samantha Norton pour ceux qui ne voient pas qui c'est c'était celle qui jouait la précoque principale du film Minority Report après ouais les quatre acteurs principaux enfin moi c'est eux vraiment que je retiens Dan Foller Alissa Giulio Eddie Redmayne et Catherine Waterstone c'est vraiment les quatre acteurs que je retiens et qui sont vraiment très bien Eddie Redmayne est vraiment exceptionnel enfin Eddie Redmayne ayant un petit côté voilà très très fermé son livre même et très anglais qui rend vraiment bien il est complètement en décalage par rapport à la vie new-yorkaise voilà il sait pas où est Central Park et puis ouais même au niveau de la tête au niveau de il a cette petite dégâne il a un petit côté Professeur Lupin je trouve voilà c'est ça ce petit côté voilà fermé il aime bien jouer avec son corps on sent qu'il voit là après le seul souci c'est qu'à certains moments j'avais l'impression de voir le jeu qu'il a dans les autres films ah c'est vrai que t'as un peu l'impression de voir un espèce de mix entre le personnage pour faire vraiment bâtard t'as un peu l'impression de voir un mix entre le personnage qu'il a joué dans Danish Girl et le personnage qu'il a joué dans Une Histoire du Temps voilà ça donne un peu cette impression là parce qu'il y a des moments où il a vraiment les mêmes tics de physique qu'il avait pris pour jouer Stephen King c'est pas perturbant non plus loin de là loin de là parce qu'il reste quand même très bon et ça colle toujours au personnage en fait c'est surtout ça et on va pas en parler mais il y a un caméo à la fin du film j'ai entendu des gens crier dans le cinéma il y a des gens qui ont crié quand il y a eu le caméo et en même temps c'est normal parce que quand vous allez voir le caméo vous allez dire mon dieu c'est pas possible ils ont osé ils ont une paire de bollocks immense ils pèsent leur bref non et puis les autres acteurs en sont très très bons alors oui mais tout le casting de toute façon est vraiment bien conçu il y a même Ron Perlman qui fait un caméo dans le film il y a Ron Perlman qui fait un caméo dans le film ceux qui arrivent à le reconnaître franchement vous êtes forts parce que moi je l'ai reconnu parce que j'ai entendu la voix mais sinon je n'aurais jamais reconnu que c'était Ron Perlman sans déconner ils ont vraiment bien géré et bah voilà et bah c'était bien les animaux fantastiques donc Hugo qu'en tires-tu comme bilan des animaux fantastiques il faut aller le voir si vous êtes fan d'Harry Potter si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter si vous voulez découvrir l'univers est-ce que tu le conseillerais aux gens ? je le conseille largement ouais c'est vraiment très très plaisant moi en tant que voilà énorme attente de cette année je suis vraiment content et j'encourage à aller voir ce film d'accord bah moi je trouve c'est un bon divertissement c'est comme tu dis ça apporte un vent de fraîcheur et ça fait du bien c'est c'est nouveau et c'est pour un film grand public voilà c'est vraiment sympathique et après le seul problème que je reproche c'est de se considérer un peu trop comme un one shot et pas assez de voir comme une saga là où il aurait pu aller beaucoup plus loin et tenter beaucoup de petites choses attendons pour la suite ouais voilà moi j'aurais aimé qu'il fasse beaucoup plus dès le premier film mais après voilà il y a des très bons personnages la mise en scène elle a des idées elle les exploite pas forcément tout le temps mais elle essaye de renouer avec ce qu'il faisait à force des derniers Harry Potter l'écriture elle a d'énormes qualités la construction de l'histoire mais voilà elle essaye de trop rusher mais en ensemble ça reste un bon divertissement c'est vraiment fun on s'éclate et partie comique et partie dramatique sont bien équilibrée donc on passe un bon moment et pour ceux qui ont peur de la 3D sachez que la 3D est agréable à certains moments il y en a il y a certains moments où c'est too much mais dans l'ensemble il y en a qui vont souffrir mais dans l'ensemble allez le voir quand même en 3D je vous encourage quand même à aller le voir en 3D mais il y en a qui vont souffrir elle sert à quelque chose mais voilà on vous conseille donc les animaux fantastiques de David Yates merci Hugo merci à toi de la participation petite vidéo mon horreur j'espère qu'on se retrouvera rapidement à mon avis ça se trouve tu vas vouloir revenir dans pas longtemps je sais pas pourquoi je le sens une attente peut-être comme d'habitude on va vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien c'est très bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus allez salut il y a Johnny Depp il y a Johnny Depp dans le film putain je m'en fous tu le gardes tu le mets juste tu le mets